Musique Wow ! Tiens, t'es toujours là ? Je croyais que tu dormais. J'ai fini de sculpter mon bout de bois. Il ressemble au prof d'EPS. Ouais, au départ, je voulais faire une chèvre, mais bon... Il n'y en a pas dans le coin, donc j'ai oublié à quoi ça ressemblait. C'est ici, il n'y a que des chouettes, des ratons laveurs et des touristes belges. Au fait, t'as eu des nouvelles de Dup depuis qu'il est passé aux infos, là ? Je ne comprends toujours pas comment il a foutu sa caisse au milieu du lac. Ce teubé. Et genre, pourquoi il flotte ? Purée, il faut vraiment qu'il nous raconte ça. Alors ? C'est comme dans les films, où on nous ment depuis toujours ? Ah, bien vu. Tu pourras en remettre une de temps en temps. T'entends cette chouette ? Un autre feu de camp, sur la montagne en face. Il vient de s'allumer. C'est moi ou la chouette, elle répond. Ça te fout pas l'angoisse, toi ? Le lycée qui se termine ? C'est genre, le tuto est terminé, on est censé savoir quoi faire maintenant. Elle défonce en impro, ça claque. T'arrêtes surtout pas. Me tuer, j'aurais tellement dû prendre une story. Je disais quoi déjà ? Perso, je suis toujours aussi larguée. En plus, tout le monde se casse. Et moi, je reste à Saint-Gus, avec un job nulos. Toi, t'as l'air de bien assurée. En tout cas, t'es toujours super calme. Bon, t'es trop calme pour une soirée camping dans les bois de l'angoisse. C'est vrai. Faut que je te raconte une histoire qui fait l'appréciation. Est-ce que c'était que ce groupe atroce ? Bon, bah on a trouvé ce qui clochait. Cette branche est totalement pourrie. Faudra que je bouge mon sac si je veux pas finir écrabouillée cette nuit. Je t'avais raconté, quand je suis venue ici avec ma sœur, on s'est pris l'averse du siècle. Genre en plein milieu de la nuit, les dieux de la pluie qui pètent une cartouche. On s'est réfugiés dans sa bagnole et on a joué à WarioWare toute la nuit. Petit son qui te chose comme on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Pourquoi vouloir истории ? C'est parti. Ah oui punaise, j'étais en train de raconter un truc, pardon. Ok, c'est parti pour l'histoire terrible, mais inachevée, des guimauves tueuses. Te laisse pas avoir par le titre, ça fait vraiment peur. Alors, il y a bien longtemps, genre dans l'obscurité sordide des années 90. Un peu cliché, mais t'as raison, on est là pour ça. Je disais quoi déjà ? Deux jeunes personnes innocentes sont parties camper, loin de tout, dans la montagne. Il y a plusieurs versions de l'histoire. Des fois elles sont tombées dans le love, des fois non. Brochette royale, on se refuse de rien. Je disais quoi déjà ? En tout cas, elles sont mortes. Et depuis, elles hantent ces bois à la recherche de chair fraîche. On retrouve souvent des campeurs déglingués avec des guimauves étalées partout autour. C'est pourquoi on surnomme ces fantômes les guimauves tueuses. Comment sont-elles mortes au départ ? Et pourquoi tuer des gens, tu vas me dire. Il paraît qu'un démon leur est apparu, pour demander c'était quoi leur vœu parcoursup. Et ça, je crois que ça répond aux deux questions. Donc plutôt que de partir vivre leur vie d'adulte sans plus jamais se voir, les guimauves ont décidé de rester faire des pranks aux promeneurs dans la montagne. Parce que ouais, les meurtres, c'était que des rumeurs. En vrai, elles foutent juste la pression. Dis donc, il y a des grabuges. Ça venait d'où ça ? Tu crois qu'il y a des renards ? Ils ont senti la bouffe ? Non, regarde ta guimauve ! Un raton qui vient de la chipper. J'y crois pas, il est venu tout près. Je surveille, mais je crois bien qu'il s'est barré. Tu peux savoir ce que tu fabriques ? Tu veux que je t'aide ? J'y pense. Demain, si t'as la foi, on pourra continuer jusqu'aux gorges d'Ambize. Il y a un coin parfait pour plonger et c'est plein de poissons bizarres. Sinon, il y a le lac d'Ipsos. C'est moins loin, mais Koulos aussi. T'as cru qu'on est au zoo et je suis un phoque en fait, c'est ça. Sors ça de ma gueule, enfin ! Dis, t'as vu que Basile n'a pas passé le rattrapage ? Je suis dévoutée pour lui. Il m'a dit qu'il sait pas encore trop s'il va redoubler ou pas. Il voulait faire son CAP menuiserie, mais il y a son daron qui l'emmerde avec le bac. Ça fait longtemps qu'il est éteint, le feu de camp d'en face. Excellent idée, comme ça on attire les cingliers et ensuite on meurt. Deux ? Tu veux la suite des guillemouftueuses ? Mais j'avais fini en fait. Bon, t'as capté, j'invente au fur et à mesure. Désolée, c'est galère. Et puis j'ai dit que l'histoire était inachevée, donc techniquement, je te dois rien. Habile, non ? En fait, j'ai choisi exprès de venir camper ici pour qu'on ait une chance de les voir. Histoire qu'on vive une dernière aventure, avant que tu disparaisses. Parce que bon, on a quand même tenu un rythme incroyable pendant tout le lycée. Alors ça serait bizarre qu'on arrête les cingliers maintenant, sans marquer le coup. Désolée, j'y connais rien en étoile. Même la grande casserole, je la trouve jamais. Tu m'étonnes qu'on se reverra. C'est juste fini de s'ambiancer ensemble toute l'année, quoi. On reparlera des guillemouftueuses comme si c'était l'Antiquité. Hein ? Mais bien sûr que c'était nous, tu rames. Bref, j'espère que t'as pas eu trop peur. C'était l'histoire des guillemouftueuses. Tout ça pour dire que je suis contente qu'on fasse cette petite sortie avant ton départ. Allez, maintenant que je t'ai raconté ton histoire, tu peux dormir pépère. On a un gros programme demain. Bonne nuit, guillemouftueuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501